bonjour c'est Grifox j'ai le plaisir de vous retrouver pour un combat de coliseum on joue en Xelor O, Ekaflipfeu Sacrier R contre Sacrier Feka Osamodas avec des codes de 4730, 4219 et 4219 alors Osa O j'imagine avec cette compo quoique on va voir ça très vite en face on a Crocobur, Pritek, Dorigami, Tacheté, Tyranny, Osa O j'avais le bon call ok bon surtout beaucoup de Pritek, Combo Tacheté, Dorigami et Crocobur sur le Sacri c'est ce que je vais retenir ok on va y aller comme ça pour commencer bon le Sacri a une Crocobur donc il faut pas que j'hésite à punir sur le retrait PA c'est un peu pour ça que j'ai un petit peu de retrait sur mon Xel, j'en ai pas énormément mais j'en ai juste ce qu'il faut en fait pour pour être sûr de ne pas laisser une Crocobur impunie j'imagine que j'aurai un peu la même chose de l'autre côté avec le Feka et mon Sacri qui a pas l'air d'avoir un retrait colossal, pas non plus beaucoup de force a priori je sais pas trop il est quel élément le Feka le Glyph Optique est assez étonnant je dois dire bon on verra ça très vite on va y aller ici, on va ce full boost je vais lâcher un chaton, ça servira potentiellement et je vais mettre une bonne étoile au Sacri tout en restant ici bon tout le monde est full life à part Valoxel ah on a une déco c'est le Feka, ok il devrait avoir le temps de se recouer sans trop de problèmes je vais rester là avec le chaton, je suis bien ok aversion, il rush ravage donc Sacri Terre Sacri Terre Crocobur très bien maîtrise d'invoque et afflux ok c'est bon on a une reco je vais venir muti je vais venir perfusion ici je vais mettre une épée comme ça et un supplice je vais pas trop exposer l'épée ici ce sera bien donc là normalement ah j'aurais dû bref j'aurais pu détour en vrai pour faire un téléfrag avec le Sacri avec l'après mot on va voir où ça nous mène bon là j'ai le contre on va voir comment il exploite une zone potentielle alors la bonne nouvelle c'est que je suis absolument pas taclé par le Sacri Sacri qui repart par là de toute façon je pense que là je vais lâcher du momif cadran le problème c'est que pour l'instant le Sacri n'est pas érodé donc là ça sert pas à grand chose que je tape dessus après faudrait que je fasse gaffe parce que l'érosion sur un Sacri peut être assez dangereux oulala ça fait très 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 mal qu'est-ce que c'est que ce rox que je prends ok bon c'est hyper violent j'espère que ça va aller la cognition du FECA là ça a l'air assez compliqué bon il y a très peu d'esquives sur Sacri Ossa et beaucoup sur le FECA c'est pas toujours utile d'avoir beaucoup d'esquives sur un perso quand il n'a pas sur les autres ouais parce que du coup ça force à y aller à fond quoi je vais momif cadran ici je vais venir mettre un sablier la pétriff et en soit bon je vais y aller comme ça il n'y a pas besoin de forcer plus et je vais me barrer littéralement au bout du monde ok bon il y a des gros dégâts haut qu'on a l'air de sortir de la part du FECA le glyphe l'a mis assez cher quand même ça doit être un seul tour il me semble le glyphe je vais regarder sur le Sacri deux tours ok allez ça joue du FECA télé glyphe à nouveau ok donc peut-être un mode pierre agate feu haut c'est bien ce qu'il me semblait ok ok alors de mon côté il va falloir que j'aille éroder le Sacri je vais directement venir lâcher un contre-coup par là pour enlever un peu de la pression il me faut le full érosion bon là on va jouer à l'héros et rien d'autre allez une tromperie est-ce que je peux avoir le non j'ai pas ce que je veux je pourrais taper les deux en soit mais ça me fait franchement pas gagner grand chose on va venir chercher la régène ici sur Xel ah oui je vais me barrer hop bon le Sacri prend l'ébène il est pas très très large en PA je vais me ranger pour venir tacler avec le Sacri hier au max on va voir ce qu'il nous fait aversion ok petit lag a priori sur le lancement du sort j'ai peur qu'il pète le cadran en fait et j'ai pas lancé de paradoxe ah j'ai été con j'aurais du paradoxe bon je vais m'en sortir mais c'est un peu relou je suis taclé par le Ossa vraiment là on va venir comme ça je vais sacrifier le Xel j'ai pas tellement besoin de faire plus je vais venir ici pour tacler le Ossa tout en pouvant taper le Sacri je vais mettre une comme ça et une comme ça là il y a la Crocobure qui proc sur les deux bon les dégâts sur le Ossa je m'en fous un peu parce qu'il est pas érodé il est full pre-tech il est dans sa meilleure pre-tech vie là donc bon franchement ça fait pas grand chose ce que je cherche là c'est vraiment érosion Sacrière après faudra que je fasse très attention à la punition ça va pouvoir me surprendre bon j'ai 28% terre ici 28% neutre pardon surtout 12% neutre sur l'Ekaflip ok donc il faudra que je fasse très très gaffe parce que mon Ekaflip est léger en Rez neutre a un potentiel all-in avec une pupu neutre qui peut taper très très fort voilà en plus de Sacri Terre ça peut faire très très mal en all-in je sais pas pourquoi à chaque fois j'ai pas le son sur l'essor là très bizarre bon il a ramené son Dragoné il me met le poison sur l'Ekaflip est-ce qu'il peut TP son crapaud peut-être ? non c'est un peu bizarre du coup parce que là son crapaud il va taper le Sacri ça devrait être gérable allez il faut que je me focus un tout petit peu moins enfin sur le commentari et plus sur le tour du Xelor c'est une habitude que je dois prendre c'est de pas trop parler quand je joue le Xel parce que c'est un peu compliqué de tout gérer putain le perso qui s'arrête c'est un kiff vraiment là ? ok je sais pas j'ai dû avoir un bug d'affichage bon bon on va remettre le TF sur tout le monde mais ça a un peu explosé mon gameplay du coup oh putain c'est terrible ma pétrif du coup je peux pas la lancer je sais pas si j'avais check la prévisue juste avant et ça me mettait un ça me mettait un téléfrag avec mon Sacri putain j'aurais dû pouvoir lancer pétrif là c'est absolument terrible ce qui vient de se passer j'aurais dû pouvoir faire pétrif plus un sort à 2 PA et là j'ai juste perdu mes stacks pétrif alors c'est possible que je perde le combat là dessus parce que là du coup ça va être très compliqué de de comeback ce genre de soucis en termes de focus je m'en sors à peu près pour l'instant je pense que je vais venir lâcher Single ici est-ce que je me bonne étoile avant ? je peux éventuellement me lâcher une perception mais franchement j'ai pas besoin je peux juste venir ici comme ça je pense que ça peut être le moment de lâcher un tout ou rien comme ça allez tout on pris feu ok c'est pas dégueu j'ai claqué un gros beurre sur le Sacri encore une fois là il est taclé il a 9 PA bon il aurait dû avoir beaucoup moins de PA genre 2 de moins et un peu moins de PV donc là le danger c'est le all-in sur l'Ecaflip mais bon je suis full PV je suis barrique 4 donc je vais faire un tour plutôt utilitaire avec le Sacrieur ou alors peut-être clear les invoques en vrai ça peut être un plan ça peut complètement être un plan de clear les invoques a priori j'ai pas de perso qui est en danger c'est vraiment un all-in sur l'Ecaflip qui me fait peur ok la punition je m'y attendais à ce que ça fasse très très mal Procobur et compagnie ok bon il m'a mis un gros tour en soi je pense que je vais y aller je vais y aller comme ça allez faut que je joue vite comme ça ok putain mais le glyphe qui arrête les déplacements c'est terrible ça c'était pas comme ça avant ça juste a tralentissé ton déplacement mais ça l'interrompait pas voilà je clique à les invoques de l'Essa pour éviter d'avoir trop d'impact là j'ai encore 2000 PV sur l'Ecaflip je m'attendais à prendre très très cher du all-in Sacri mais bon ça va il peut éventuellement péter mon cadran là ça serait un peu relou mais en vrai j'ai une telle pression sur le Sacri que bon s'il ne fait que clear le cadran ça va j'ai encore le reste de mes persos qui va à peu près dominer ok je vais voir pour ramener son Sacri là peut-être je pense que je vais juste rollback en vrai ok un peu de boost oh quoi que avec le placement là le crapaud attire ou je rêve là ok il m'a mis pesanteur je suis à peu près sûr que là c'est pas mal comme placement ok non c'est de la merde euh ouais 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 on va y aller comme ça je suis plus téléfrag là on va faire comme ça tac ébène distance le petit contre et je tacle là c'est pas trop mal en soi j'ai mis un peu de retrait en zone j'ai placé mon ébène sur le Sacri c'est pas trop dégueu j'ai euh en fait le sort là c'est bar euh comment ça s'appelle le sort fait car qui met en pesanteur là autour ça m'a un petit peu euh complètement chamboulé le tour que je pensais faire mais bon ça va je m'en sors pas trop mal euh je suis pas taclé par le crapaud je pense que je vais singa aller aller chercher les dégâts Sacri Ryleesha a péter le cadran par contre ok ça c'est relou heureusement j'avais anticipé sur les variantes j'ai pris la redistribution je peux venir ici faut que je lui remette de l'héros il est à 13 on va remettre un coup comme ça petit coup de cake je pense que je vais venir me perception bon c'est pas énorme comme soin je veux juste me prémunir d'un all-in trop problématique du Sacrieur ok il est à 1000 PV là il a plus la pupu la pupu est en CD il se remutit aversion bon il se prend des PA pour faire pas grand chose pour l'instant il se pacte ok il avait pas mis le pacte jusqu'ici pas mal de dégâts qui sortent moi je vais venir je vais venir ici je vais assaut double vol de vie il faut pas que j'oublie des trucs importants hop et je pense que je vais lâcher une petite transfusion hop et la crocobure qui pop c'est pas trop mal est-ce que ça vaut la peine que je tape le crapaud en soi ça peut se discuter comme idée je vais plutôt venir chercher des petits dégâts sur l'ossa parce que l'ossa l'air de rien il a 2500 PV je peux le all-in au bout d'un moment ça peut surprendre bon le quadrand de Monkzel a été systématiquement pété ça c'est un peu chiant crapaud si tu peux le laisser là j'ai un téléfrag c'est pas mal en soi le sacri là il va commencer à pouvoir potentiellement tomber il faut pas que j'oublie que je peux lui debuff un pacte après le debuff pacte il est pas si impactant que ça parce que le comportement est un peu bizarre mais ok là c'est l'Eka qui se fait saucer après on a le Fekka qui joue le Fekka il a pas énormément de PA ouais ça peut être dangereuse d'histoire quand même on va essayer de pas trop négliger je pense que je vais replacer l'Eka à distance en plus là il y a un retour de flou faut pas que j'oublie ça je vais y aller comme ça et je vais venir éloigner un peu l'Eka Flip comme ça on va venir chercher un quadrant comme ceci ma pétrif malheureusement elle est à 5 je vais plutôt chercher ça là aussi oh putain dommage l'horloge qui passe sur l'ivoire alors ce qui est bien j'allais dire c'est que je tacle le Fekka dans son glyph mais en fait je le tacle absolument pas j'ai 38 de tacle là effectivement c'est pas ouf j'aurais peut-être dû concentrer un peu plus de retrait sur le Fekka parce que là j'ai presque peur pour mon Eka Flip bon j'ai encore une caresse à remettre un chaton j'ai encore ma chance d'Eka Flip je peux faire pas mal de choses mais j'ai presque peur qu'il me finisse maintenant en fait ok il remet un rempart il part pas sur un tour full offensif donc ça ça me rassure plutôt là j'ai pris beaucoup de dégâts il faut que je finisse le sacri 700 il a un PA ça va je m'en sors je suis en pesanteur et je peux single je peux en principe cousiner hop et je vais venir je vais venir tout ou rien j'ai pas besoin de chance je pense je vais venir me caler comme ça le chaton là bon il soigne le Xel c'est cool et là le sacri ah j'ai pas mon sacrifice en vrai je vais faire perfusion transfusion et ensuite on a quoi ? on a Lossa qui joue je vais venir comme ça il faudrait que je le tacle en vrai mais je peux faire tac et là je viens tacler en proc'en crocobure et l'épée qui crève du glyphe ok bon c'est pas mal du tout j'ai bien géré les invoques de Lossa je me suis pas fait submerger le sacrieur avec ses dégâts en zone est extrêmement pratique pour ça sans parler de la crocobure aussi qui met très très bien en plus là je suis assez low pv sur le sacri depuis quelques tours et comme je suis pas spécialement focus ni en danger au final ça me permet surtout de profiter du passif à fond et ça c'est pas mal j'ai pas mal de boucliers sur les kflips ça ça vient du Dorigami qui fait des boucliers quand on passe un kill dans les 5 premiers tours et on y pense pas souvent mais c'est quand même assez énorme bon là je prends cher il va falloir aller virer le Feka un petit peu je peux replacer un cadran mais attendez j'ai presque plus de je pense que je vais y aller comme ça je vais me caler une Primo ici une Momif j'aimerais bien que les cables puissent jouer en fait c'est le concept j'ai hésité à m'arranger pour le tacler mais je me suis rappelé que j'avais pas assez de tacle je suis passé à 58 là ok j'avais dû me prendre un truc malustacle quelque part barrière ouais bon j'ai ma Primo aïe barrière c'est ça son sort c'est insupportable oui oui ok en vrai je pense que je vais all in l'ossa je vais me refaire un chaton je vais quand même me contre-coup je pense je vais aller comme ça coussinet contre-coup et en vrai je vais venir là ça peut être marrant si je peux faire un petit LF avec le XAL et me replacer pour taper ça peut être un plan là du coup j'ai le sacri qui peut jouer je vais sacrifier on va venir chercher le petit Clear Invo j'aurais pu all in l'ossa et le tuer ça en fait en vrai j'ai misclic c'est pas du tout ce que je voulais faire bon ça devrait pas me poser problème mais j'ai hésité en fait j'ai voulu condensation pour amener le crapaud je suis complètement con en plus je m'étais dit je tue l'ossa j'ai oublié j'avais juste à bourriner l'ossa et tomber bon ça devrait pas changer l'issue du combat je suis pas en danger mais là l'ossa n'aurait pas dû jouer son tour ici petit misplay de ma part heureusement c'est pas déterminant sur l'issue du combat a priori juste on va dire le sacri va prendre un peu de dégâts et ça va stacker ça va stacker le passif et je vais finir plus vite en fait c'est au petit c'est de l'efficacité pour les colisétons voilà faut réfléchir comme ça hop ok donc la barrière marche après l'après-mau ça c'est intéressant à noter en vrai je vais le tuer comme ça lui je pense il va pas se casser la tête bon ils m'ont un peu embêté quand même à me casser mon jeu systématiquement alors du coup là je suis plus en qu'est-ce que c'est que cette histoire là bon je vais y aller comme ça comme ça je me primo ici et on va casser l'ivoire comme ça je vais rester caché ok en vrai c'est pas trop trop mal du coup mais ouais c'est intéressant à noter que je peux quand même lâcher l'après-mau et la barrière du Feka me gêne pas mais c'est très très puissant comme ça je trouve le truc pesanteur là contre un Xelor c'est assez dévastateur contre un Nekka aussi c'est relou bon là je pense que ok le Sacri qui se fait taper l'Eka qui prend le soin de la perfusion faut pas que j'oublie que je perds mon pacte je pense que je vais venir bonne étoile on peut prendre de risque et je vais venir par ici alors là on va observer un truc intéressant que je voudrais confirmer faut que je fasse gaffe parce qu'il va me tuer mes chatons avec son glyphe là je vais aller comme ça là donc je suis à 2284 Vita 5987 Max et là à mon tour en fait je perds la Vita Max qui repasse à 4500 mais je perds pas les PV actuels c'est pas comme le Yop par exemple il me semble peut-être que je dis une bêtise mais du coup c'est assez intéressant à noter en vrai je pense que je vais y aller je vais y aller comme ça j'aurais dû faire les sortes dans l'autre ordre my bad j'ai fait n'importe quoi ah oui j'ai récupéré les PA du glyphe oui j'ai fait un tour absolument pas optimal toutes mes excuses pour ça je me prends combien de PM si je vais là-dedans bon je peux y aller ok j'ai mis play je voulais caler un ébène bon là de toute façon on s'en fout on termine le combat mais faut que je m'entraîne à jouer propre quand même je fais encore beaucoup de petites erreurs pas très esthétiques que j'aimerais bien ne pas commettre dans des matchups un peu plus serrés bon là quand c'est la fin de combat voilà ça peut être l'occasion d'observer un petit peu du coup sans avoir la pression sur le combat d'observer un petit peu les comportements de certains sorts certaines interactions ça peut être intéressant bon là je sais pas trop pourquoi il fait ça qui sommes nous pour juger en fait j'ai bon jeu ok bon on a maintenu les 3 persos en vie à des moments c'était un peu serré il y avait un peu de pression quand même mais ça s'est plutôt bien passé les amis c'est la fin de ce coliseum j'espère qu'il vous a plu si c'est le cas je vous invite à liker partager, vous abonner, commenter j'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent sachez que vous pouvez me suivre sur Twitch et sur Twitter vous avez tous les liens en description moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous et à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt